Bonjour, Je m'appelle Tawous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouira les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou Dans cet épisode, je rencontre Zaki Mehobi, journaliste radio et musicien. Avec Zaki, nous avons parlé de son amour pour la musique, de paternité, de la jubilation des qadettes. Nous nous sommes questionnés sur la quête de soi. Nous avons aussi longuement évoqué des grands noms qui ont construit et qui continuent à construire le patrimoine musical algérien. J'ai énormément aimé passer ce moment avec Zaki. Le temps d'une Meshahou, Thachamth, s'est transformé en qada musical, émotionnelle, instinctive et bienveillante. Merci à Zaki d'être venue nous raconter sa Meshahou. Meshahou Bonjour Zaki, merci beaucoup d'être là. Écoute, je suis très content d'être ici. Merci Taos d'avoir pensé à m'inviter. Je suis très content, j'ai écouté le numéro de Meshahou que je ne connaissais pas du tout en fait. Grâce à Amin Khabes, mon ami, avec qui on a sorti le clip par Sabri, on est à Meshahou. Il nous a raconté un peu la pression que tu lui avais mis. Ouais, ouais, ouais. Je suis quelqu'un de comme... J'adore me mettre la pression parce que je me dis que parfois le bonheur, ça risque de ne pas attendre, de partager quelque chose qui nous brûle positivement, comme mon cas, c'est la musique. Si on ne le fait pas dans un délai, comme on dit maintenant, une deadline, on risque de ne plus avoir la même charge émotionnelle. Ça n'attend pas, c'est comme faire pipi, j'ai l'impression. On veut donner ce moment-là après parce qu'on risque de donner très peu de soi. Tu es impatient comme personne ? Oui. Oui, je suis quelqu'un de suffisamment impatient dans ma vie. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que je le vis suffisamment bien. Et voilà. Surtout avec la musique, c'est quelque chose qui n'attend pas. En plus que j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup pas attendu. Ça fait des années que mon meilleur ami, mon manager, moi, je lui ai dit que je salue. Il me disait « Vas-y, lance-toi, fais quelque chose, s'il te plaît. » Je lui ai dit ça, on est en 2010, 2011. Après, je lui ai dit « Attends, je ne sais pas faire grand-chose. Au moins, le temps d'acheter un mandol et de me mettre sérieusement au Sha'abi que j'adore. » Et donc, il m'aide. Il me dit « Oui, vas-y. » 2011, 2012, j'achète un mandol. Après, je commence à apprendre tout seul. Et comme ce n'est pas possible d'apprendre seul un style déjà bien ancré qui est le Sha'abi, donc j'ai été amené à aller à la rencontre d'un grand monsieur qui s'appelle Mohamed Louda. Très impatient aussi. J'ai dit « Écoute, je sais, apparemment, je sais chanter sur un mandol, mais je ne sais pas ce que je fais. » Par exemple, là, si je te chante « Bahar al-Ramaq, Bahar al-Tofan, de l'Badji, tu me dis « C'est quel mode, c'est quelle tonalité ? Je ne sais pas. » Et ça m'embête un peu. Oui, je comprends. Je lui dis « Au moins que tu m'expliques ce que je suis en train de te faire, s'il te plaît. » Donc, ce qu'il a fait, là, on est sur tel mode. En fait, tu voulais traduire tes émotions en technique. Voilà. Au moins, on va mettre des noms sur ce que je fais. Comme ça, je rencontre des musiciens que je ne connais pas. On doit travailler. On est payé pour ça. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur ? On fait ça ou on ça ? On y va. Tu peux mieux communiquer si tu avais les mêmes codes. Exactement. C'est le jargon. C'est comme quand on est journaliste ou médecin. Voilà. Là aussi, j'étais impatient pour le faire. Et donc, voilà. Et tout ça, ça m'a permis de temporiser, de ne pas me lancer tout de suite face à un public que je connaissais déjà. Je savais, je connaissais la scène. J'ai fait « Gnawa à l'Echliblad » 2007-2008-2009. Ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'était. C'est un public, la transpiration, le track, le rythme. Surtout, parce que j'étais au Qarqabou le plus souvent. et après, ce style-là m'a permis de kiffer la scène. On va y revenir de toute manière à tout ça. Mais avant, comment tu pourrais te présenter à nous ? Je suis Zeki, j'ai 36 ans presque. Je suis journaliste radio et je suis artiste musicien. Je suis marié, j'ai trois filles. J'habite à Alger, j'adore le soleil et la musique, c'est tout ce que j'aime dans ce monde. Plus que tes filles ? Question vicieuse. Je le suis. Non, pas plus que mes filles. Non, mais je rigole. Pas plus que mes filles parce que déjà, mes filles, leur voix, elle est très musicale quand elles pleurent, quand elles parlent, quand elles font des blagues et quand elles chantent, c'est toute une autre histoire. Parce que surtout, l'aîné, Wissal, c'est une diva, je trouve. Et voilà, c'est juste, elle travaille sur des arrangements pour un titre. pour moi, elle a arrangé les voix. C'est une chanson du patrimoine nomade ou l'Ednail. Oui. En hommage à Papa Al-Hamou. Donc, à la guitare, on essaie de faire une nouvelle version. Voilà, tu as un scoop déjà qu'est-ce que tu utilises grâce à cette fille. Je ne peux pas comparer l'amour que j'ai pour la musique à un autre amour. Parce que, d'abord, c'est un amour très égoïste. Je me rends compte, j'ai conscience du fait que j'embête mon entourage parfois avec ma passion. Mais c'est comme ça. Mais dans quel sens tu les embêtes ? Je peux être quelquefois envahissant. Je parle trop de musique, sinon j'en fais, sinon je fais des blagues autour. Je ne sais pas, c'est vicieux là aussi. Tu fais tout musique. Oui, oui. Et j'ai... Mais après, bon, ça, c'est comme ça. Je n'ai pas l'impression d'avoir choisi ça. Et il y a des musiciens ? Tu as grandi dans un milieu où tu avais des musiciens autour de toi ou pas du tout ? Si, il n'y avait pas Paul Al-Hamou qui était musicien amateur, très amateur. Il adorait la musique. La musique, c'était tout le temps à la maison. J'ai eu une maman aussi qui a un terme de voix très intéressant. Elle a toujours chanté à la maison. La musique, elle a toujours été là. c'est surtout comme j'ai dit la dernière fois à Amin Kabat, il m'a dit pourquoi tu as fait le choix de Hasni ? Je ne sais pas, je fais une crise, je replonge dans mon enfance et j'essaie de me rappeler les moments les plus intéressants qui ont fait de moi ce que je suis devenu et Hasni, il y est pour beaucoup en fait. Je l'appelle mon vivron quand j'étais gamin à chaque fois il y avait Hasni dans les petits Walkman de mes frères et mes soeurs dans la chaîne Yifi tout le temps. Tu as des frères et soeurs alors ? On est sept on tourne pour tout. Ah ouais, c'est chouette. Donc tu as grandi dans une famille nombreuse comme on dit. C'est une équipe de handball comme on dit. Et du coup tu es à quelle place ? La dernière. Ah, tu es le petit Amazos. Le Amazos. Et tu t'entends bien avec tes frères et soeurs ? Il y a beaucoup d'écart d'âge ? Bon, je suis né en 85 juste après ma soeur Amazia, la plus jeune, 83 et de là c'est parti pour six ans d'écart avec les uns et les autres. Le frère aîné qui est le mot que je salue il me dépasse de 16 ans. D'accord. Et voilà, en 16 ans de vie maman à l'Ussène Gosse. Ouais. Et c'est quoi les relations que tu as avec ton grand frère qui a 16 ans de plus que toi ? C'est à peu près un papa beaucoup plus jeune que le vrai papa. C'est ça. Ouais. Mais maintenant c'est bon parce que... Toi-même t'es papa ? Non, non, je ne dépasse en taille sur le plan taille déjà je le dépasse mais c'est bon donc c'est rentré dans l'ordre. Et du coup vu que t'étais le dernier comment on te parlait quand t'étais enfant ? Écoute, très bien. J'étais... Là-bas, je suis le seul qui a réellement fait attention à ses études. C'est-à-dire, je suis le seul qui a eu le bac et puis la licence. Déjà, ça c'est quand même un atout qui a fait qu'ils m'ont toujours respecté pour ça parce que ça les a frustrés finalement je crois de ne pas avoir fait d'études parce que je vois maintenant qu'on... qu'on... qu'ils le traduisent dans leurs faits et leurs regards avec leurs enfants. Ils veulent absolument que leurs enfants réussissent ce qui est normal. Ils te donnent comme exemple par rapport à leurs enfants ? Pas devant moi parce que c'est quelque chose qui me dérange. J'aime pas, j'aime pas être pris pour exemple. J'en ai eu aucun mois dans ma vie et j'ai pas... j'ai pas envie qu'on tombe dans ça. Puis nul n'est parfait. Moi, je peux faire des bêtises j'en ai fait j'en ferai encore et ce sera peut-être une raison pour les autres qui essayent de suivre de dire oh bon si il a fait nous aussi on peut on s'excusera comme il l'a fait même je prends aucune responsabilité. Non, je m'en rave les mains. Même les filles je leur dis prenez les... oui ça elles me disent je préfère Rihanna. Oui. A voir pour exemple je dis voilà déjà ça protège la maman elle est tranquille ma femme skinne et voilà c'est tout. C'est quoi la musique qu'on entend chez toi avec ton épouse avec ta petite fille avec ta petite famille c'est quel type de musique qu'il y a chez toi ? On est surtout dans le Jali avec sa petite fille et sa main avec sa petite fille avec sa petite fille avec sa petite fille avec sa petite fille qu'il y a fait Ah Ahz la la belle humm son le c'est un beau m'as tu l'es Avec ma femme, on écoute de l'Oriental surtout entre Warda, Adam, Unkulsoum naturellement. Avec ma mère, on écoute surtout du Naïli, avec Kamali Naïla, avec aussi Abd Rahman Behbahi. J'essaie d'être fidèle à mon playlist ces jours-ci. Et aussi, on écoute quoi ? On écoute du Zockey Project parce que c'est du live. Et du coup, ça fait quoi d'avoir du Rihanna entre Oum Keltoum et Jam par exemple ? Écoute, j'aime beaucoup Rihanna. Du coup, ça m'a raison parce que ça me rappelle un peu Beyoncé. Ça me rappelle aussi un peu la nouvelle vague R&B que j'écoutais quand j'étais au lycée. Donc, je ne suis pas complètement dépaysé. Et pour moi, ça reste moderne et c'est ma partie. Ça confirme le fait que je ne suis pas has-been. Du coup, tu ne deviendras pas un papa has-been ? Non, non. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Et du coup, tu grandis où dans ta super famille où vous êtes sept enfants ? D'abord, Alger. Les souvenirs, c'est Alger. C'est Alger l'associé, même si là. Oui. Le pays natal des parents. Sinon, il n'y a pas la famille qui voyage en Europe. Oui. Mais du coup, tu as grandi à Alger. Mais quel quartier, Alger ? Alger, quartier, oui. Bon, tu as déjà le monde à dire ici. C'est là où je suis né. Oui. Sinon, tu as les week-ends à Bablois de Climat de France, chez ma grand-mère. En famille, là aussi, super moments, super pas de rire, des souvenirs de fou là-bas aussi. Oui. Avec ma maman. Et voilà. C'est ça, les meilleurs souvenirs. Et toujours le soleil, toujours là. Le soleil qui ne quitte pas les souvenirs. Oui. Là, donc, on l'avait compris, tu as perdu ton papa ? Oui. J'en reviens toujours pas. Oui. Et en prenant du recul, quelles sont les valeurs que ton papa et ta maman, et tes frères et soeurs, d'ailleurs, t'ont laissées ? Ne pas faire de mal autour de soi. Oui. Il faut s'occuper juste de sa vie. Et si on doit aller vers les autres, c'est pour leur tendre la main. C'est pas pour les emmerder. Je crois que c'était ça, la force de frappe de papa. Maman, la femme, elle lui disait, tu t'arrêtes pas toi. Même à la retraite, il avait son cartable, des dossiers médicaux. Il appelait un pote à lui de Battenay. Il lui dit, ne te déplace pas. C'est moi qui vais te faire ton dossier médical, la prise en charge et tout. Comme c'est un ancien de la CNAS aussi. Il faisait appel à son carnet d'adresse. Il aidait les gens. Il ne faisait que ça, en fait. Après, dès qu'il y avait un problème, il essaye de le régler. Une fois, j'ai le souvenir, il a essayé de se mêler de ce qu'il ne le regardait pas. Pour régler un problème et il avait pris un râteau. Ça lui a fait beaucoup de mal. Et depuis, il est devenu distant vis-à-vis des gens négatifs. Sauf si on fait appel à lui en disant, écoute, on a un problème. Il faut garder en tête que papa, c'était presque l'aîné de la fratrie. Il avait son frère qui était très malade. Il avait passé deux années. Ce n'était pas grand-chose. Il était très malade. Donc papa, il faisait office de l'aîné. Et donc, tout ce qui était grosses décisions. Familia et tout. Il fallait faire appel au profil de papa. C'était le chef de famille. Voilà. Au sens-là. Ouais, de tribunal. Ouais, de tribunal. Même à Alger, sur son costard, il avait son burnous. Le mec, il était très, très... C'est le patriarche. D'ailleurs, le jour de sa mort, je l'ai compris. J'ai vu les réactions des uns et des autres. De toute ma famille. Les amis de Paris, quand il était là-bas, qui appelaient. C'était l'alerte générale. J'ai compris la valeur du monsieur. Parce que moi, c'est mon papa. C'est un super mec. Très proche de moi. J'ai les meilleures relations qu'un mec pourrait avoir avec son père, en fait. C'était mon ami. On pouvait même s'engueuler sur des sujets sensibles sans aucun problème. C'est pas du tout le papa fouettard. Il m'a toujours dit, c'est pas normal qu'avant 18 ans, je t'en mette pas une. Parce que je t'ai jamais tapé. Je lui ai dit, je te donnerai jamais l'occasion. J'ai dû lui donner l'occasion. Mais lui, il a dû juger que c'était pas important. Mais il m'a jamais tapé. Et t'as déjà tapé tes filles ? T'appelles quoi à taper ? Je sais pas. Comme ton père aurait pu te taper. Est-ce que toi, t'as déjà tapé tes filles ? Écoute, je suis un salopard. J'ai déjà donné une fessée aux filles. Mais parce qu'elle avait mérité. T'es quel type de papa, Zaki ? Papa protecteur. Papa protecteur. Papa protecteur. Un peu trop ? Non, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Oui. Mais protecteur. Protecteur. La dernière fois, j'ai fait un petit stage à Boussaada. Il y avait une montagne. Je lui ai dit, tu vois l'escalade. Elle avait comme... Bon, au départ, la descente... J'ai le vertige, papa. J'ai 5 ans et demi. Donc, je lui ai aidé. Après, je lui ai dit, tu te démerdes. Parce que voilà, j'essaye de travailler sur moi. J'ai pas envie d'être le papa qui ne vit que pour ses enfants. Parce que j'ai une vie, j'ai une passion. J'ai une femme, j'ai une maman. J'ai d'autres priorités. J'ai pas envie de me vendre qu'à mes filles. C'est pas... C'est malsain. Ouais. Je les ai pas faits pour ça aussi. Et puis, elles ont leur vie. Elles ont besoin de distance. Elles ont besoin d'être passionnées aussi. Donc, j'ai pas envie d'être tout le temps là. Voilà. Est-ce que tu as vu une différence dans ta vie personnelle et ta vie professionnelle depuis que tu es devenu papa ? Est-ce que ça a changé quelque chose, la paternité ? Oui. Oui. En fait, tu revois ta manière d'agir, de structurer tes journées. de... Ah ouais. Avoir un enfant, déjà, tu sais, que tu dormes moins. Il y a de l'eau là. D'emblée. Donc, tu t'adaptes à ça. Ouais. Deux. Donc, aussi. Et maintenant, trois. Encore moins. Alors, encore, encore, encore moins. Et maintenant, trois filles. Elles ont ces trois petits mois de vie, mais on est adorable aussi. On apprend à travailler vite. Et on a moins de temps. Ouais. Déjà. Voilà. On va essayer aussi à se réorganiser pour profiter de la vie, quoi. Avec les choses qu'on aime faire. Par exemple, pour moi, j'ai repris goût, par exemple, en football avec les potes. À faire du foot ou à faire du foot PlayStation ? Je ne suis pas du tout jeu vidéo. J'ai hors de ça. Ouais. Pour moi, tu passes à côté de la vie. Non, mais sérieusement. Je ne comprends pas mes amis gamers. C'est comme ça qu'ils passent. Mais j'ouvre. Ouais. Mais c'est malheureux. Mais c'est malheureux. Moi, je ne sais pas. J'avais une PlayStation 2. Je l'ai donnée. Ouais. Non. Je peux jouer une demi-heure. C'est très bien. Mais après, il y a aussi d'autres jeux de société que j'adore. Je veux dire. Les dominos hier, par exemple, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire. La surprise. C'était jubilatoire. Du thé, des cacahuètes. C'est bon, ça aussi. C'est bon, tu vois. C'est bon, ça aussi. C'est bon, tu vois. Ben oui. Dommé. Tu rigoles. Ça fait plaisir. Et après, il y avait le mandol juste à côté. On a arrêté. On a fait une fda. On a chanté ensemble. C'était gentil. C'était bien. Donc là, tout à l'heure, tu disais que tu étais un papa protecteur. Et tu serais quel type d'époux si on devait te mettre dans une case? Tu as le droit de me dire, je n'ai pas envie d'être dans une case. Non, non, je ne suis pas du tout dans une case. Je suis un époux instable. Parfois, je suis bon. Je suis à jour. Parfois, je suis absent. C'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas à dire que je suis quelqu'un de bien cadré, qui a une hygiène de vie. Mais non, pas du tout. Non, je suis quelqu'un de... Je fonctionne aux humeurs. J'ai l'impression qu'on toute personne qui est absorbée par une passion. Je fais subir ça en m'enfant. Ah oui, subir. Parfois, oui. Elle ne le dit pas. Elle est gentille. Elle est correcte et tout. Mais parfois, je le ressens. Et a posteriori, comme ça, tu le ressens. Il faut faire attention. Et tu en as conscience. J'ai fini par en avoir conscience. J'ai fini par en avoir conscience. Oui. Mais ce n'est pas grave. Après, moi, je me dis déjà là... C'est quoi la quête d'une personne ? C'est d'essayer de se comprendre le maximum possible. Et c'est un peu le cas d'un Zeki Nihui qui essaie de se comprendre, de se connaître. Qui est Zeki ? Je veux dire, la quête ne s'arrête pas. Le jour où on est marié, on a un livret familial et on a des enfants, comme ça, en guise de garantie. Non. 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 D'abord, on est... Il faut qu'on soit... Il faut qu'on soit le plus possible entier. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'une routine qui... Juste comme ça, pour faire un bon chic, genre... On est bien. On rentre ensemble. On mange à 8 heures. Non. Je n'ai pas du tout cette prétention. Et voilà. C'est quoi ta plus grande peur, Zeki ? Je crois que je n'en ai pas. Ouais. Si, quand même. Mais... Je dois en avoir. Je dois en avoir. Mais après, j'ai... À quoi ça sert d'avoir peur, en fait ? Je ne sais pas. Ouais. J'essaie de me poser la question à maintes reprises. Tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup ? Oui. Énormément. Qui doute ? Je doute de tout. Ouais. Mais je doute de tout. Ouais. C'est fatigant ? Oui, mais en même temps, ça... Ça justifie la vie qui est dans nous. C'est comme ça. Quelle est la place du doute que tu mets dans ta vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Une chose sur laquelle tu t'accroches ? Ou c'est quelque chose à qui tu tournes le dos ? Je... En fait, c'est ce que j'essaie de composer avec. J'essaie vraiment de composer avec. Après, alhamdoulilah, grâce à... À l'envie de travailler, de ne pas avoir peur d'aller vers les épreuves, j'ai réussi quand même à me servir de ce doute. Je vais voir, mais je vais garder ce doute, je vais me mettre à l'épreuve, et je vais voir à quel point il fallait pas avoir peur. Ouais. Tu vois. Tu vois. C'est tout. Je... Je m'en fous, j'ai appris, j'ai... Grâce aux expériences que j'ai pu avoir, surtout, surtout, surtout dans la musique. que finalement, c'est bien d'avoir des doutes, mais pas au point d'en faire des handicaps, des obstacles, des... Parfois des paralysies, parce que parfois, on est tellement dans la lourdeur de la peur de quelque chose. C'est juste comme si, je sais pas, on me demande de faire quelque chose à laquelle j'ai jamais pensé. Non. J'ai compris. Bon. J'ai choisi de faire de la musique, aller vers la grande scène, aller rencontrer les prous. Et c'est un peu grâce à Samuel Abramila, hein, encore une fois. Assume, assume, frère. Elle me dit, assume. Jusqu'au bout. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte, la scène ? C'est une sorte d'énergie que je pourrais jamais expliquer. Ouais. En fait, ça se passe dans les yeux des gens qui te regardent. Dans leur souffle, quand ils crient, quand ils chantent avec toi. Dans la transpiration, quand ils applaudissent, quand ils dansent sur ta musique. Ça se passe là. C'est à ce niveau-là. En fait, ça me charge. C'est fatigant, mais en même temps, c'est... Il y a un retour sur investissement émotionnel, comme je dis. Est-ce que tu te souviens de ta plus belle scène ? Ouais. Ouais, c'était au village Sahel. C'était une expérience de fou. Racontar, un festival que je respecte énormément. C'est une fierté pour moi. Alors, Samuel Abramila, qui m'appelle, elle me dit, écoute, je suis appelé par Racontar. Je ne peux pas dire non. Mes musiciens ne peuvent pas venir avec moi. Et soyons sincères, il n'y a pas de cachet, parce que le comité du village a besoin de nous. Je lui dis, on s'en fout du cachet. Je lui dis, on va jouer devant combien de personnes ? Elle m'a dit des milliers. Je lui dis, ok. Je ne me suis pas posé la question. Après, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, on fait ce que tu veux. On a combien de temps ? Elle me dit, on a entre 45 minutes et 50 minutes de temps de scène. Je lui dis, ok, moi, je choisis mes chansons. Toi, tu choisis tes chansons, les instruments qu'on va utiliser. Tout ça par téléphone, arrêté à Paris. Elle me dit, j'ai pensé à prendre Saïti Koubaouine. Mais son producteur dit que ce n'est pas possible parce qu'il a du travail. Elle a pensé à un truc de fou. Sur le moi dans le Shabignawa, Saïti Koubaouine dans le blues doireg. Et elle, avec sa folk, je ne sais pas comment elle s'organise pour défendre son style. Je ne sais pas comment elle fait. Et voilà, elle présentait un plateau magnifique. Ça, elle ne pouvait pas. Il n'y avait qu'elle et moi. Et on a pris un pote, un percussionniste qui était à jour. Et donc voilà, on était trois devant 8000 personnes. C'était le souvenir. J'ai pleuré avant de monter sur scène. Comment il attendait le projet sur scène, les gens. Comment il criait. Et après, même sur scène, Saïti Koubaouine commence à chanter Nujun. Je l'accompagne au mandol et je vois une fille qui pleurait. Depuis, je ne me rappelle plus des notes. Je ne sais plus ce que j'ai joué. Franchement, c'est... Et les gens avec leur téléphone la nuit, 1000 personnes. C'était, je ne sais pas, un rêve. Ça, c'est limite Harry Potter, quelque chose comme ça. Moi qui rêvais d'aller dans Raconte Out pour une petite scène, tu vois. Je ne sais pas, mon projet, c'est 4 musiciens, 5 musiciens maximum. Je ne suis pas quelqu'un qui fait le grosso, le rock'n'roll. Non, juste, juste ce qu'il faut. Et même là, on était 3. 1000 personnes qui crient, qui t'écoutent. Le silence absolu. Après, on a fait du Gnawa. J'ai pris le Gumbri. Sa mère, elle était au Karkabou et c'est parti pour une mimouna de fou. Et les gens ont arrêté. Je suis descendu, les gens, ils ont dit, pourquoi vous avez arrêté ? Et ça, c'était terrible. Ce jour-là, moi, je le dis parce que je suis très à l'aise. En fait, moi, je n'étais pas pour qu'on monte sur scène. Parce que Samyala, elle venait d'avoir un décès dans sa famille. Et je lui dis, hors de question, quand on joue, on va aller chercher des bémols ou prendre l'affiche et monter tout de suite. C'est une personne très, très proche de Samyala. Elle m'a dit, il est hors de question. On joue et on part. Et cette idée-là a rajouté à la magie de la soirée. Surtout que Samyala, elle était divine ce soir-là. Elle avait commencé par Aziza. Elle avait préparé le terrain pour tous les musiciens. Enfin, tout, on était deux derrière. C'était magique, voilà, c'est le mot. Cette scène-là, je peux te garantir que je ne l'oublierai jamais. Mais vraiment. Si tu devais être une émotion, Zaki, tu serais laquelle ? Ou lesquelles, d'ailleurs ? La joie. La joie ? Ouais. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, en fait. Qu'on devrait garder au fond de soi. Et même pour les moments difficiles. Moi, grâce à papa, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Son meilleur ami, il est mort d'une crise de gardien qui était jeune, il devait avoir 50 ans. Il était à Paris et papa, il avait pris un choc. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on... Il a dit à ma mère, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Il a appelé ses enfants, il a le temps de les préparer, il leur a renoncé, il leur a dit, il n'y a pas de problème. On va s'occuper du corps, on va le ramener et tout. Il organise tout et on part. Il le prend moi et maman, on prend le train. Du côté de Brich, dans la wilayah de Suqaras ou Galma, je ne sais pas faire la différence. On arrive sur place, il organise tout. Après, il ramène les enfants, famille nombreuse. On s'assoit par terre, il se met à me raconter des blagues. Les blagues que racontait le défendre. Il faisait ça, il faisait ça. C'est parti pour une semaine de rigolade. Une semaine de rigolade. Après, il est parti. On est rentrés. J'étais gamin, j'étais tétanisé, je ne comprenais pas. Je me disais, mais tu fais le clou, papa, tu te rends compte ? J'étais jeune, j'étais enfant. Il m'a dit... Après, le reste, c'est déjà douloureux sur le moment, pourquoi le garder en soi ? Donc voilà, c'est une valeur là aussi. Tu m'as parlé de valeur transmise ou peut-être gardée de mon entourage familial. Moi, je garde le patron, le taulier, celui qui m'a fait en fait, il m'a transmis ça. Donc voilà, je crois qu'il avait toujours raison. Il n'y a que ça devrait. Il a pleuré. La dernière fois, du coup, que tu as pleuré ? Ben, au début de ma chaire roue, en écoutant, en train de chanter sa balade. T'es quelqu'un qui est pudique avec les larmes ou pas du tout ? Ben écoute, j'ai fini par lâcher l'affaire. Je m'en fous. Je pleure pour un oui, pour un non. Mais le nombre de fois où je regarde et j'écoute des solos d'Accordéon, où je pleure avec mes filles, deux ans, qui viennent dire « Oh, mais tu pleures », on leur dit « C'est pas grave ». On pleure pas que parce qu'on est triste. Je suis ému, je trouve ça tellement beau que je pleure. Pour pleurer de tristesse, je préfère être seul. Oui. J'ai pleuré, papa. Mais vraiment, j'ai pleuré. Je me rappelle, je gueulais. Je gueulais, je gueulais, je gueulais. Après, voilà, il est mort de rien, j'ai l'impression. Il est mort de vie. Oui. Voilà. T'as peur de mourir, Zaki ? Pour mes filles, oui, en fait. Pas pour moi. Franchement, pas du tout pour moi. Mais pour mes filles, oui. Je veux voir ma femme quand elle a perdu son papa, même dans la main. En fait, elle a perdu son père. Quatre ans, jours après, j'ai perdu le mien. Et j'avais doublement mal pour elle parce que elle était très proche de papa. J'ai l'impression qu'elle était plus proche de lui que moi. J'ai vu son regard a été transformé à l'annonce de la mort. C'est moi qui lui ai annoncé la mort de son père. Et je connais les rapports qu'elle a avec son père. Je les connais à fond. Et je crois que pour avoir vu ça, j'ai peur de mourir. Sincèrement. La dernière fois que tu as rigolé ? Mais rigolé, genre la grosse barre de rire. Jusqu'au point d'avoir mal aux abdomènes. Jusqu'au point de vue comme ça. Il n'y a pas une semaine. Il n'y a pas une semaine. Je n'ai pas envie d'en parler. En tout cas, ça t'a bien fait rire. C'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Il y a une semaine, quelque chose comme ça. Alors, on l'a bien compris que la musique faisait partie de toi. C'est même toi qui as dit cette phrase-là. Quelle est pour toi la place de l'art dans une société ? Justement, hier, je suis en train d'en parler avec moi-même. Ah, c'est fou ça. Tu te parles ? Je me parle, oui. Parce que parfois, j'ai envie de parler avec quelqu'un. Je me retourne et je vois qu'il n'a pas la tête. Et je respecte ça. Je n'aime pas imposer les thèmes. Et voilà. Surtout quand la personne a la tête à autre chose. C'est vraiment encombrant. Ça ne fait pas du tout bon genre pour moi. Et donc, je me parle à moi. Je rentre dans une chambre. Et je regarde. Et j'étais en train de me dire c'est quoi la... En fait, j'étais en train de voir un couffin traditionnel. Il était en face de moi dans la chambre. C'est parti de là. Je regarde. Qu'est-ce que c'est beau. Et je me suis dit mais ça c'est notre culture. C'est l'art, c'est l'artisanat, c'est l'atsba, c'est tout. Je me suis dit mais c'est quoi la place de tout ça dans notre vie ? C'est quoi ? Ça devrait être le quotidien en fait. Surtout je vois un amour. L'humour, je me réveille avec des blagues. Donc du théâtre, de la comédie, on a des fous, des malades. Pour ne pas trop m'étaler, tu vois. La musique, tu te réveilles le matin. Je ne sais pas, on a le soleil, c'est une culture aussi j'ai l'impression. Parce que vu les couleurs qu'on porte, tu ressens l'impact. Tout ça, c'est des arts. C'est quoi ? C'est ça la place, moi je me dis. Et je vois qu'on n'investit pas suffisamment dessus. Et si on le fait, c'est juste pour faire bon genre. Tu sais, on consomme de la culture. On est comme ça, on a acheté ça à 1000 balles. Tu sais, je t'envoie. C'est pas pour se donner un genre. Pour être ce qu'on est en fait. C'est tout après. Je veux dire qu'on n'a même pas de mérite à aller voir les gens. Tu as vu, les Algériens, on porte le chongaï. On le porte, on est bien dans la classe. Je veux dire, c'est bon. C'est tout, c'est comme tout le monde. Comme si on était de Bichar, on porterait la Gaïa, ou le selou à l'arée, ou le chabou et la taille au lieu du café. Et on est fiers d'écouter Boukabouya la nuit, ou la Boubendil. Chacun sa région, c'est ça la culture, c'est ça. Et ça fait de nous les gens qu'on connaît. Et je pense que la place des arts, elle devrait être même dans l'eau qu'on boit, dans le pas qu'on fait dans la rue, dans le bonjour qu'on glisse aux voisins. à notre sauce, c'est ça la culture, je pense. La place, c'est partout. Parce que sans ça, on est quoi ? On est des individus perdus, qui essayent de s'affirmer socialement à travers des conneries. Je sais pas, j'ai la dernière voiture, je sais pas, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une piscine. J'ai invité des amis, ils vont faire des conneries, tu vas en entendre. C'est ça. Du coup, tu parles d'argent. Quelle est la place de l'argent dans ta vie ? Ben nulle part, j'ai envie de dire. Pour le moment, elle est nulle part. C'est facile, j'ai un compte bancaire, si je peux laisser le RIB ici. Non, je déconne. La place de l'argent. L'art et l'argent, l'argent et l'art. Ouais, l'art et l'argent. Ils font bon ménage, je trouve, comme tout, secteur d'activité économique. J'encourage les gens qui arrivent à en faire des créneaux rentables. Et voilà, j'espère juste qu'ils vont se tourner. Un peu vers l'investissement des compétences artistiques. C'est tout. Parce qu'il y a des peintres qui n'ont pas de quoi s'acheter du matos. Réellement, pourtant, ils ont un talent de malade. Ils ont peut-être même étudié. Il y a des cinéastes qui n'ont pas de lumière, qui ont des caméras toutes pourries et qui n'ont pas de quoi se payer. Un preneur de son, je veux dire. Oui, je suis faux-férent, c'est tout. Après, pour la musique, c'est plus simple. On peut s'autoproduire maintenant. Maintenant. Tu vois, moi, j'ai acheté une carte 100. Je vais me mettre à m'autoproduire. Je vais juste prendre le temps de me former dans ce créneau. Tu vois, c'est plus simple. Faire ça, tu balances sur Insta. Si c'est beau, les gens vont acheter. Tu te fais un nom, il n'y a pas de problème. On connaît des exemples autour comme ça, qui ont refusé les grandes maisons de disques. Ils travaillent comme ça, tu vois. Mais pour les autres secteurs, moi, franchement, ils font mal. Surtout, surtout, surtout le cinéma, le théâtre. C'est ces gens-là qui font beaucoup de peine. Nous, on peut se trouver un endroit et travailler huit heures par jour. Eux, ils n'ont pas ce qu'il faut. Le matos, l'équipe, ils ne peuvent pas faire une répétition d'une demi-heure. Moi, c'est à ces gens-là que j'ai mal, surtout. Nous, quand même, les gens de la musique, on est un peu gâtés, franchement. Je ne sais pas, je ne fais pas partie du coup de la musique. Je me vois, moi, confinement, pas confinement. Après, si tu as besoin de chanter pour les autres, tu peux appeler des amis, tu leur dis, préparez-moi l'hattin à la nidja. Tu leur fais un concert privé. Tu te fais plaisir. On attend, ça te fait un moment de travail. Tu travailles ton répertoire et tout. Les répertoires, les répertoires, les répertoires, les répertoires. Les répertoires, les répertoires, les répertoires, les répertoires. Mais un cinéaste qui a un super scénario et qui n'a pas le fond pour concrétiser, t'imagines sa frustration. Sérieux. Parce que demain, on risque d'avoir besoin d'autres personnes qui vont avoir de la compassion pour nous. C'est important. La vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Si un jour, tu devais avoir un super pouvoir magique, ça serait lequel ? Faire revenir les morts. Les faire vivre encore une vie encore meilleure qu'ils ont vécu. Il te manque ces morts ? Ouais. Tu leur parles ? Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Je sais pas, il n'y a pas d'accusé de réception de toutes les manières. Ça n'a jamais... Ah, il y en a, hein ? Il faut juste être beaucoup plus attentif. Ouais, mais tu sais, je ne me fonce pas vraiment... Je ne m'enfonce pas dans ce genre de délire. Mais après, franchement, parfois... Je fais mes yeux et je parle aux disparus. Et j'essaie d'entendre ce qu'ils transmettent comme énergie. Ouais. C'est tout. Mais après, c'est ça, c'est la vie, c'est... À part ce pouvoir magique, non, je ne m'enfonce pas. Ouais. Et si tu avais une boule de cristal ? Est-ce que tu prendrais l'option de voir ton avenir ? Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Ouais. Mais c'est pas du tout intéressant. Je ne suis pas là... Non. Moi, ma vie, c'est l'impro. Ouais. Ah non, non, non. Il faut improviser. Pas trop pour ne pas faire n'importe quoi, mais il faut... Il y a de l'impro dans la vie. Non. Je ne suis pas d'accord. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voir l'avenir, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Ça enlève tout le mérite d'une personne, à mon avis. Est-ce que tu peux te décrire comment tu es habillé ? Me décrire ? Décrire comment tu es habillé. Je porte un béret basque. Ouais. Une veste de Chiang Kai. Bleu chain, oui. Une marinière sombre. Un jean. Un jean. Je vérifie en même temps. Mes chaussettes blanches et des baskets grenats. Ok. Alors, je vais te dire ce que je vois. Donc, ton béret basque, ton bleu de travail et ta marinière, est-ce que c'est un style vestimentaire avec un message derrière ou pas ? Le seul message que je pourrais te sortir, c'est la simplicité, mais à part ça, c'est rien. C'est une ville côtière. J'aime cette ville. Elle m'appartient. Je dois lui rendre vestiment sur le plan culturel, vestimentaire. Voilà. Après, tu sais, moi je m'habille pratique et authentique, comme je l'ai dit. Voilà, je suis, je suis un gars, je n'aime pas trop nager, j'aime juste regarder la mer. J'aime pas nager. Si je le fais quand il fait très chaud. Mais sinon, je ne sais pas. Je sais nager, mais j'ai la flemme. T'es fait néant ou pas ? Un peu. Tu procrastines ? C'est un nouveau mot qu'on entend ces derniers temps. Non, pas trop. Je ne sais pas. Mais j'aime bien les moments de nonchalance à Docton. Même que nous avons le bâle d'ailleurs. Nous avons le bâle d'ailleurs. On a dit les instruments. Jouer surtout sur la roche et tout. Les instruments, c'est magnifique. Les jams, les plus beaux jams. Les plus belles parce qu'apparemment qu'il y a une jam. Jam session. C'est vrai. Ça se tient. Donc, c'est sur des rochers. Il y a une résonance terrible. Mais après, me baigner, c'est trop. Je ne suis pas du genre. Non. Tu as besoin de voir la mer au quotidien ? Oui. Et parfois, pas du tout. D'où les petits éclipses que je peux faire. Parfois, il faut s'éclipser. Il faut aller dans la bêchard, la drame, même la cabine. Parfois, vite fait. Mais en tout cas, ne pas la voir, c'est bien aussi. Parfois. La dernière fois, je suis parti à Boussahada. C'était trop bien. Je n'ai pas vu la mer pendant les semaines. Après, elle m'a manqué. Mais c'était encore mieux. Voilà. Tu te sens algérois ? Oui. Je ne me sens pas autre chose. Non, pas du tout. Tu te sens algérois ou algériens ? Non, surtout algériens. Surtout algériens. C'est quoi être algérien ? C'est tous les sons qui sont dans ma tête. C'est toutes ces phonétiques de Tébessa à Clemsen, d'Alger à Tamaracet. Je te fais écouter les mots beaucoup des potes de Tamaracet et d'Etoare qui m'écrivent. Ils me font des messages beaucoup avec l'accent dialogue. C'est très beau, l'Algérie. J'ai des amis, on se fait des messages vocaux. Et je peux reconnaître tous les accents de toutes les régions. Moi, j'adore les accents. C'est pour ça que je me sens algériens. Parfois, les plus proches, quand on est dans des trucs, des qadet, où il y a toutes les wilayas représentées. Donc, je passe de l'accent bougeot, à l'accent de la Grande Kabylie, à l'accent à Tébchal, à l'accent à Adrara, à l'accent à Clemsen. Je me dis, arrête avec ça ! Je dis, mais ça me plaît ! Ça fait comme des transitions pour passer d'un sujet à un autre. Mais c'est beau tout ça. C'est pour ça que je me sens algérien. Et après, ça se traduit à travers l'art que je pratique et la musique. Parce que moi, j'ai un mandol, c'est vrai, c'est une invention algéroise. La gara salha de Mohamed La'Anqa. Mais après, avec le mandol, je peux te faire du chapralet, du ganal maranawi, du kalim tizouyar, du salh de Gdouga, de Ain Salah, de ce que tu veux, avec le même instrument. Je veux dire, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans la centralisation des styles. Non, parce qu'après, moi, quand j'écoute, et depuis toujours, quand j'écoute Hasni, il y a du malouf dans sa voix. Il y a de l'andalou dans ce qu'il fait. Il y a du shabiz. C'est l'italien qui faisait du shabiz. On te reproche des fois de changer de style de musique ? Oui. Oui. En fait, j'ai l'impression, d'après des sondages, en fait, ce qu'on attend le plus de moi, et d'ailleurs même certaines personnes des médias, C'est la dernière version que j'ai entendue. Qui est liée à ton dernier clip de Shabiz. On me dit, voilà, c'est ton créneau, chante le rail, et ne sors plus, ne saute pas du cocalade. Après, tu rencontres quelqu'un du même secteur d'activité qui te dit, non, 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 non. Il y a un monsieur, il a dit, il a dit, c'est des avis que je respecte, je dois faire avec, tu vois, il n'y a pas de problème. Parce qu'après la dernière décision, ce n'est même pas moi qui vais la voir, c'est le public, tu vois. Et c'est ça, moi, je suis tout le temps en contact avec les gens qui aiment ce que je fais. Ils m'écrivent, beaucoup d'entre eux sont devenus des amis, tu vois. J'ai compris qu'eux, ils trouvent de l'émotion dans plus d'un style, Zaki Project. Mais moi, quand je parle du personnage aussi musical, c'est-à-dire, on a une source shabit, wajda au préalable, avec des rythmes qui peuvent s'algérianiser à leur guise. C'est-à-dire, même maintenant, si j'ai envie de prendre un bendir, et j'en ai, même plusieurs, et jouer un yergigui dessus et chanter en kabyle, et bien moi, je le fais. Et d'ailleurs, c'est le prochain single qui va sortir, c'est un titre en kabyle, moi, je suis arabe, je n'ai pas de problème, mais j'ai décidé de chanter en kabyle, j'ai eu l'autorisation de le faire de la part de la personne concernée, et bien moi, je le fais. Alors, tu te sens algérien, et t'as dit, je suis arabe. Tu te sens vraiment arabe ? Arabe algérien, c'est-à-dire, verbe vert, t'as compris. Et du coup, tu te sens africain ? A tel thème. Ouais. Mais vraiment jusqu'au bout. Tu sais comment je sais ? Quand j'étais gamin, quand il y avait bébé Salim qui passait. Ouais. Mon corps bougeait tout seul. Et avec cette rythmique, j'avais les cheveux très clairs, blonds, même. Et là, c'est là où j'ai compris tout de suite que l'Afrique, c'est aussi un peu moi, tu vois. Et d'ailleurs, très vite, mon premier groupe, c'est un groupe de Gnawa, mon premier instrument, c'est le kakabo, c'est le diwan, où tu me verrais en train de troncer sur un diwan, c'est-à-dire blal, tu te dis, c'est pas le mec qui chantait du shabit tout à l'heure, assis, tranquille. Tu vois, c'est... Ben voilà, c'est des dimensions. Une personne, c'est toutes ces dimensions. On est lié à la terre. Moi, je suis limite unka dans ma manière de voir. Pour moi, la terre, c'est très, très important. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on y retourne. Et donc, voilà, africain. Mais jusqu'au bout des ongles, il n'y a pas de problème. Moi, pourquoi j'écoute Jam ? Pourquoi je suis très proche artistiquement de Jam ? Eh bien, tout simplement parce que Jam, il a fait le choix. Je lui ai rien dit. J'ai juste prié le bon Dieu. J'ai dit qu'il va trouver le créneau Théoli ou à l'Africain. Et d'ailleurs, regarde ce qu'il fait, ce qu'il est devenu. Je suis fier de lui. Franchement, je t'aime Jam. Mais vraiment, vraiment. Il a cru à son identité. Et je suis fier quand il rencontre un grand monsieur de la chanson africaine, Cherti Diensek, par exemple, qui dit de Jam, le grooveur africain, c'est une consécration pour la musique algérienne. qui produit autre chose que le ra et que le... Comment on appelle ça le truc commercial du début des années 2000 ? Le raienbi. Ah, le raienbi. Tu te rappelles la vague ? Oui. Donc voilà, Jam, il est dans une dimension universelle très, très respectable. J'en ai marre de n'être fier que de mes aînés. J'ai envie d'être fier d'un gars qui est né la même année que moi. Et c'est ça. Et voilà, vive la terre à laquelle on appartient. Ta plus grande réussite pour l'instant, c'est quoi ? Personnelle ou professionnelle ? Tu, Zama, tu ne connais pas la réponse. Pas du tout. Imagine-toi que c'est moi qui va répondre. Qu'est-ce que je dirais, Zama ? Tu es fait place, tu es connu. Je pense que tu aurais parlé de tes filles. Oui. Du coup, voilà. C'est ta plus grande réussite ? Ah oui, complètement. La fille, c'est tout un art. Non, non, vraiment, c'est tout un art. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir, Zaki ? La santé. La santé physique et mentale. Spirituelle aussi, c'est très important. Et à part ça, peut-être quelques sous pour avoir des problèmes de tous les jours. Pour manger à sa faim ? Ou peut-être pas ? Et concrétiser quelques petites promesses qu'on se fait pour soi, déjà. Oui, j'allais te dire, quelle est la promesse que tu t'es faite ? C'était d'essayer d'aider le plus de monde possible autour de moi. Voilà, parce que... La vie, ça passe. Tout passe. Mais j'ai mis les hauts de foot. Je m'ai mis les hauts de foot. Cool et j'y fausse. Donc, si on peut avoir la chance d'être parmi ceux qui sont là pour les autres, quand rien ne passe, quand rien ne va, c'est déjà cool. Si aujourd'hui, tu rencontrais l'enfant que tu étais, est-ce que tu penses que cet enfant-là serait fier de toi aujourd'hui ? En s'entendant super bien, parce qu'on se quitte jamais déjà. Oui. Je ne suis pas très visueuse à moi, mais je ne suis pas du genre à prendre mon album photo. Je me rappelle très très bien quand j'étais à l'âge que tu veux. Je me rappelle même des vêtements que je portais, ne t'inquiète pas du tout. Ah, c'est chouette ça. Ah oui, mais je me suis fait la promesse depuis toujours, depuis la fac. J'étais à la fois que je me suis dit, je ressens un enfant, il ne faut jamais le tuer, il faut toujours le garder, il faut toujours le choyer, il faut toujours, même s'il fait des conneries, il ne faut pas être punitif, con avec lui, il faut être un enfant quand même. Donc voilà, essayer de faire bon ménage, ça pourrait aider aussi le jour où je vais avoir des enfants, c'est vrai, parce que mes filles parfois me regardent et je me dis, qu'est-ce que t'es con, parce que j'arrive à imaginer le délire d'un enfant. Et ça, je suis particulièrement fier de cette prouesse. Et voilà, mais imaginons. Toi, tu lui dirais ça ? Et lui, il te dirait quoi ? Il dirait, il fallait bien t'entendre, je suis devenu, je le suis toujours, je te suis. S'il y a une personne, fille ou garçon, qui vient te voir et qui te dit, je veux devenir musicien, quel est le conseil que tu lui donnerais que toi, on ne t'a pas donné ? Achète un instrument. Ah, parce que m'a pas loulé que j'achète un instrument. C'était bizarre d'ailleurs. Là, j'ai compris que ça allait être chaud, tu vois. Je ne m'aurais pas expliqué ça. Donc, achète un instrument, cher ami, et écoute le musicien qui t'influence le plus avant de jouer. Si par exemple, tu joues du banjo, tu écoutes petit mouah. Écoute beaucoup de petit mouah, parce que c'est important. Apprends à connaître la touche de celui qui t'apprend pour ne pas tomber dans l'imitation. C'est ce que j'ai fait avec mon propre maître, Mohamed Loda, j'ai commencé à l'écouter, 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 être avec lui, apprendre de lui. Ah, ok, c'est comme ça que tu chantes. Ok, moi, je vais être différent. Oui, c'est bien. Voilà. De mettre ta propre touche avec ton histoire, ta culture. Oui. Voilà. Idem pour les guitaristes, si tu as un mot de faire tard, écoute l'autre faire tard suffisamment, et après, mets-toi à la guitare, et fais-nous écouter ton propre son, ta propre émotion à toi. C'est tout. Parce que l'imitation, après, c'est de la limitation, comme je dis. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à la musique en Algérie ? La vérité, je souhaite à ce que notre musique soit vraie, c'est tout. Qu'elle ne tombe pas dans le piège de Rotana TV, des chaînes orientalistes qui font maintenant que le son turc tourne partout en radio. Hier, j'écoutais sur YouTube, avec des amis, on jouait au domino, on écoutait Yemhalil Joudi d'Amar Zahi, un texte religieux, mais interprété d'une manière magistrale par le maître. Et tu ne vois pas qu'au bout d'un moment, il y a une pub, un rappeur américain, avec un chanteur turc, qui chante une connerie comme ça. Et je dis, mais Bessif, Bessif, on vous aime, on n'aime pas ça. Et maintenant, je vois nos musiciens, les gens qui produisent, tu as vu, il fait de la musique turque, c'est magnifique, le bouzouki. Eh, gros, nous, on a le monde d'or, je te le rappelle, on ne sait jamais, tu l'as oublié. Alors, j'ai deux questions rituelles que je pose à Meshahu. La première, c'est, qu'est-ce que pour toi Meshahu ? Meshahu, c'est un film, Anna, qui a parlé de Meshahu la première fois. C'est un film que j'ai vu en cinéma, j'étais gamin, mais il faut que je le revoie. Déjà, et après, Meshahu, c'est très poétique, déjà, le terme. Et voilà, il y a comme un mystère qui, comment ça sonne, hein, comment ça sonne linguistiquement. Ouais. Voilà, c'est ça, Meshahu. Alors, garde juste ces deux mots-là en tête, parce que j'aurais une demande bien particulière à te faire après. La deuxième question, c'est, quelles sont les ou la personne que tu aimerais écouter à Meshahu ? Si tu es à Paris, s'il te plaît, fais-moi un Meshahu Khalib Dizouliar, s'il te plaît. D'accord. Si il est à Meshahu, je te dis, tu iras lui faire ça, Meshahu, mais tu dois te déplacer. Ouais, ouais, je me déplacerai. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît. Parce que c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup, mais qui dit l'essentiel. C'est, il a neuf albums. Chaque album a une histoire, ou plusieurs histoires. Il y a Miki Djitoufi. C'est un fin compositeur, c'est un grand artiste. Il a un silence quand il se tait. Il a un silence apaisant. Quand il écoute, tu sens une musique. C'est un artiste spécial. Moi, il m'a fait aimer la chanson Kabyl, l'interprétation de la chanson Kabyl. Parce que mon prochain single, c'est une reprise du répertoire de Kabyl. Le Kabyl, c'est de la musique. Surtout, surtout l'accent bougiote. Ouais. C'est de la musique. Alors, Zaki, avant qu'on se quitte, tout à l'heure, tu disais que tu aimais beaucoup l'impro. Ouais. Tu as dit que Meshahu, pour toi, c'était le mystère et la poésie. Est-ce que tu me ferais l'honneur d'improviser la musique de Meshahu qu'on vient de passer ensemble ? Est-ce que tu me ferais l'improviser la musique de Meshahu qu'on vient de passer ensemble ? Est-ce que tu me ferais l'improviser la musique de Meshahu qu'on vient de passer ensemble ? Est-ce que tu me ferais l'improviser la musique de Meshahu qu'on vient de passer ensemble ? Est-ce que tu me ferais l'improviser la musique de Meshahu qu'on vient de passer ensemble ? Sous-titrage ST' 501 ... 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